La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le mémorandum du M2D sur les émeutes de mars est en vedette dans les journaux parus ce jeudi 27 mai 2021. Maki, le seul coupable, titre Réoumi Cotillan, qui informe que c'est ce que le M2D a retenu des événements qui ont secoué le Sénégal entre février et mars. Affaire Ousmane Sonko, le M2D instruit à charge en déduit et titre pour sa part Sud-Cotillan, où ce mouvement évoque la responsabilité pleine, entière et engagée du président Maki Salle et des ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice. L'État du Sénégal est aussi annoncé devant les juridictions nationales, régionales et internationales par le M2D, qui incrimine Maki et annonce des plaintes, selon Vox Populi, qui informe aussi du mémorandum rendu public hier pour répondre à celui de l'État sur les émeutes de février et mars. Selon ce journal, le document de 55 pages du M2D charge le chef de l'État, les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que des forces de l'ordre. Un mémo du M2D qui inculpe Maki informe aussi 24 heures. Revenons dans Vox Populi, où les activistes activent leurs missiles parlant du nouvel avion de Maki, de la criminalisation de l'homosexualité et de la question du troisième mandat. Les devises de Sonko sur le CFA, l'écho, l'avion présidentiel, sont rapportées pendant ce temps par Réumi Quotidien, qui renseigne Kousman Sonko à participer en mode webinaire au forum des États généraux de l'écho, qui se tiennent les 26, 27 et 28 mai à Lomé dans la capitale togolaise. Et Sonko ne s'est pas privé d'adresser des critiques acerbes, rapporte Réumi, qui livre aussi le cinglant démenti de Khalifo Sal, qui a balayé d'un revers de main les propos rapportés par le journal Observateur, selon lesquels il ne désignera personne candidat à la mairie de Dakar. Khalifo Sal tient à préciser à l'opinion nationale et internationale aux militants et sympathisants de la coalition Tahaou-Sénégalais et aux citoyens qu'une telle information est fausse et ne relève pas de lui. L'ancien maire de Dakar n'indique n'avoir accordé ni interview ni audience au cours desquelles ces questions ont été évoquées. Note Réumi, qui va au-delà des faits, s'intéressant à Tahaou-Sénégal, est l'analyste de ce journal déduit de la posture actuelle de l'ancien maire de Dakar que Khalifo Sal ne veut ni être enterré politiquement ni d'une guerre de succession. Pendant ce temps, la crise, elle, s'accentue au Mali, semble dire, Li Quotidien, qui informe que le président Bandaou a démissionné et Goïta, qui était jusque-là son vice-président, devient de facto le président de transition au Mali. Li Quotidien informe aussi relativement à la coupe illicite de bois en Casamance, que le président Makissal met la pression sur Barros, son homologue gambien. Restons avec Makissal, qui envisage d'électrifier 2 000 villages dans le cadre de la phase 2 du PUDC, si on en croit l'AS, qui fait focus sur l'accès à l'électricité au Sénégal, et informe à Saïune que 115 000 lampadaires ont été implantés dans les zones rurales. Au même moment, Amadou Haute dit tout dans l'Observateur. Le ministre de l'Économie évoque le nouvel avion présidentiel, le sort de la Pointe-Sarène, l'économie sous Covid, le plan de recrutement, le taux de croissance, entre autres, au même moment où Sonko juge utopique le projet sur l'écho dans l'AS. Dans Vox Populi, l'on fait état d'insécurité à la frontière sénégalo-malienne. Ce journal nous apprend qu'en route pour la FIARA, des digériens ont été braqués au Mali. Des hommes armés ont tiré sur leur bus avant de les dépouiller. Et à la CBAO, des agresseurs ont dérobé 13 millions de francs CFA en Kylian, nous apprend Réoumi Quotidien. Dans le quotidien Observateur, l'on livre les dénégations du cahier de Thialé accusé de l'agression de Walisek et d'un commerçant. Il était à la barre de la cour d'appel de Dakar. Note l'Obs qui livre par ailleurs les confidences du propriétaire de l'arme qui a servi au meurtre de Mamadou Diarabi suite à son audition par la police. L'Obs informe de fortes sommes d'argent, d'un défaut de permis de port d'armes et nous en dit plus sur son travail à la poste. Le propriétaire du pistolet est mis au arrêt, informe aussi les échos qui renseignent que Djibi n'avait pas d'autorisation de port d'armes. Le lycéen lui a été déféré pour homicide involontaire par arme à feu. Note ce quotidien qui nous fait part aussi de l'arrestation d'un maître coranique à Daru Chuba Djiachai pour acte contre nature sur des mineurs. Il a été arrêté pour viol sur trois garçons et attouchement sexuel sur quatre autres. L'âge des garçons selon ce journal varie entre 7, 8, 9, 12, 18 et 20 ans. Et au même moment, la DIC met fin à la razzia de Nafisato Gueye qui a arnaqué à partir de Facebook. La dame ciblée des membres du groupe Iron Lady pour leur proposer une tontine visant à pré-financer l'exécution de marchés publics fictifs selon Libération qui révèle que 30 victimes sont déjà identifiées pour un préjudice provisoire de 60 millions de francs CFA, ce qui referme ce tour des journaux du 27 mai. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.